L'ENA sait que l'air d'un certain polyèdre est de 40 cm². Le patron ci-dessous a des côtés de longueur 5 cm et 2 cm. Alors, on va regarder déjà ce que c'est que ces longueurs. Donc, le patron qui est là, il a des longueurs de 5 cm et de 2 cm. Voilà. Alors, je vais regarder ici tout ce qui fait de 5 cm. Donc, ici, en fait, ce côté-là, il est noté avec 5 cm. Donc, ça, c'est un côté de 5 cm. Et en fait, les codages sur la figure nous disent que partout où on va rencontrer ce signe-là, eh bien, ça sera une longueur de 5 cm. Donc, on aura ici aussi une longueur de 5 cm. Là, c'est une longueur de 5 cm aussi, cette longueur-là. Voilà. Ici aussi, c'est 5 cm. Ça, c'est juste les codages qui nous le disent. Là, on retrouve aussi 5 cm. Et puis, cette longueur-là, enfin, c'est aussi 5 cm. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, les côtés de 2 cm, eh bien, il y a celui-ci qui est écrit, c'est noté. Celui-là fait 2 cm. Et de la même manière, partout où on va retrouver le signe comme ça, juste un petit trait, eh bien, c'est une longueur qui va mesurer 2 cm. Donc là, tous les autres côtés, en fait, c'est 2 cm. Ça, c'est 2 cm. Ça, c'est 2 cm. Celui-là aussi, il mesure 2 cm. Là, c'est 2 cm aussi. Donc, ça, c'est un carré de côté 2 cm. Ça, ça fait 2 cm aussi. Là, je continue à lire les codages. Là, c'est 2 cm. Là, c'est 2 cm aussi. Ça, c'est 2 cm. Ça, c'est 2 cm aussi. Et puis là, je vais avoir un carré de côté 2 cm. Voilà. Tous ces côtés-là font 2 cm. Voilà. Donc, on nous demande si ce patron peut correspondre au polyèdre dont parle l'ENA. Donc, au polyèdre qui a une surface qui mesure 40 cm². Alors, bon, petit truc quand même. Ce n'est pas forcément la peine de le faire, mais c'est quand même assez intéressant. C'est un bon exercice d'essayer de visualiser ce que c'est que le polyèdre qui est représenté par ce patron. Alors, on va le faire ici. Donc, pour ça, je vais prendre un code couleur et je vais me dire, voilà, ça, c'est la face du dessous. Celle qui est là, je la chure en vert. Ça, ça va être la face du dessous. Donc, je vais la représenter ici, voilà, un peu en perspective cavalière. Voilà. Donc, ça, c'est un rectangle de côté 5 cm et 2 cm. Le grand côté fait 5 cm et le petit fait 2 cm, bien sûr. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer, alors, replier cette face-là, replier aussi cette face-là, replier aussi celle-là. Et puis, celle-là aussi, je vais la replier pour mettre perpendiculairement au plan de la face verte. Et puis, ça, ça va être, du coup, le dessus. Ça, c'est le dessus du parallèle épipède. C'est ce qui va fermer la boîte, si on veut. Alors, bon, je vais faire un jeu de couleurs. Cette face-là, je vais la dessiner en rose. Donc, en fait, elle est collée par cette arête-là à la face de l'autre côté. Donc, je vais la faire comme ça. Voilà. Ça, c'est cette face-là que j'ai assurée en rose. Voilà. Maintenant, je vais prendre du orange, par exemple, pour faire cette face-là, qui va être une face de derrière. Donc, en fait, elle va avoir un côté commun avec la surface verte. C'est ce côté-là, ici. Je peux le faire. Et puis, un côté commun avec la surface rose. Puisque quand ça va se replier, en fait, ces deux arêtes-là vont se coller. Donc, en fait, je vais avoir une face comme ça. Voilà. Et là, je vais la assurer comme ça. Voilà. Ensuite, je peux faire cette face-là. Je vais le faire en violet, cette face qui est là. Donc, celle-là, elle a une arête commune avec la face du dessous, la face verte. Et puis, une arête commune avec la face orange. Donc, elle va être ici. Je vais la dessiner ici. L'arête commune avec la face verte. Et l'arête commune avec la face orange. Donc, c'est ça. Ça me donne ça. Donc, voilà. Là, je la assure aussi. Et puis, maintenant, je vais replier cette face ici. Je vais la faire en rouge, celle-là. C'est cette face-là. Que du coup, je vais replier. Alors, elle va avoir une arête commune avec la base. C'est cette arête-là. Celle qui est ici. Et puis, une petite arête commune avec la face rose. Et une petite arête commune avec la face violette. Donc, ça va être une arête commune ici. Et une arête commune là. Voilà. Donc, en fait, ça me donne ça. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai la dernière face. Je vais la faire en jaune. En fait, c'est la face du dessus. Qui est ici. C'est celle qui est là. Et celle-là, elle a une arête commune. Alors, quand je replie, en fait. Bon, j'ai déjà une arête commune avec la face violette. Qui est celle-là. Et puis, ensuite, quand je vais replier tout ça. Je vais avoir une arête commune avec la face rouge. Une autre avec la face rose. Celle-là. Une arête commune avec la face rouge ici. Une arête commune avec la face rose ici. Et une arête commune avec cette face orange là. Donc, en fait, c'est vraiment la face qui va se mettre au-dessus ici. Pour fermer la boîte. Tu peux l'imaginer étant ici, comme ça. Si tu imagines avoir replié toute cette partie-là, perpendiculairement à la face verte. Donc, ça te donnerait la face jaune ici, comme ça. Puis, après, il faut la replier encore pour fermer la boîte. Voilà. Enfin, bon. Ce n'était pas nécessaire de faire ça. J'insiste. On peut très bien résoudre ce problème-là sans visualiser ce que c'est que ce patron. Mais bon, c'est un bon exercice. Donc, je préfère le faire ici. Voilà. On obtient, en fait, ce patron-là représente un parallèle épipède. Avec une arête ici qui vaut 5 cm. Ça, ça vaut 5 cm. Qu'on retrouve ici, ici et là-bas derrière. Et puis, une arête comme ça qui fait 2 cm. Voilà. Et qu'on retrouve ici et ici et là et là et là et là. Voilà. Alors maintenant, est-ce que ce patron peut correspondre au polyèdre de l'ENA ? Alors, ça sera possible si son air total est de 40 cm², évidemment. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer l'air total de ce patron ? Eh bien, en fait, ce patron, il est composé d'un certain nombre de rectangles et d'un certain nombre de carrés. Donc, si on veut l'air total de ce patron, il faut calculer l'air de chaque rectangle et l'air de chaque carré. Puis, additionner tout ça et ça nous donnera l'air total du patron. Alors, c'est ce qu'on va faire. Bon, on va commencer par calculer l'air des rectangles. Ces rectangles-là. Ce rectangle-là, son air. Je vais écrire ici l'air d'un rectangle. Donc, je parle du premier. En fait, tous les rectangles qui sont là, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci, vont avoir la même air puisqu'ils ont tous pour dimension 5 et 2. 5 cm et 2 cm. Donc, ils ont tous la même air. Alors, l'air d'un de ces rectangles, c'est la base fois la hauteur. Donc, c'est 5 fois 2. Donc, ça, ça fait 10 cm². Donc, chaque rectangle a une air de 10 cm². Et puis, maintenant, je vais calculer l'air des carrés. Alors, je vais faire une autre couleur. L'air des carrés. Alors, ici, c'est pareil. On a 1 et 2. On a 2 carrés, en fait. Et ces 2 carrés, ils ont la même air puisque ce sont tous les deux des carrés de côté 2. Donc, leur air, c'est 2 fois 2, c'est-à-dire 4 cm². Alors, maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'air total du patron puisque le patron, il est composé de 4 rectangles. Donc, alors, je vais l'écrire ici. L'air du patron. Et bien, c'est 4. 4 fois l'air d'un rectangle. Plus 2 fois. Et j'ai 2 carrés. Donc, plus 2 fois l'air d'un carré. Voilà. Donc, là, je peux remplacer ça. L'air d'un rectangle, c'est 10 cm². Donc, je vais avoir 4 fois 10, c'est-à-dire 40. Et plus 2 fois l'air d'un carré. L'air d'un carré, c'est 4 cm. Donc, l'air de 2 carrés, c'est 8 cm. Donc, là, je vais avoir, en fait, l'air du patron, c'est 40 plus 8, c'est-à-dire 48 cm². Voilà. Et donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que l'air total de ce patron, donc, en fait, c'est l'air de la surface de ce parallèle épipède rectangle, et bien, c'est 48 cm². Donc, ce n'est pas 40 cm². Donc, effectivement, ce patron ne peut pas correspondre au polyèdre de l'ENA. Alors, je vais écrire ça, non. Parce que ce patron représente un polyèdre qui a une surface de 48 cm², et non pas de 40 cm².